et bien bonjour tout ça guard pour nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente les astu de débutants et les erreurs à ne pas faire pour avoir une progression explosive pourquoi cette vidéo c'est tout simplement je l'avais déjà fait mais il y a eu beaucoup de changements des patchs qui ont évolué parce que oui vous qui regardez cette vidéo vous avez probablement débarqué parce qu'il y a eu la sortie officielle mais nous ça fait déjà plus d'un mois qu'on y joue donc par expérience et avec l'évolution du jeu maintenant on peut vous dire et vous conseiller au maximum pour que vous ayez la meilleure progression possible donc là moi je commence le contenu sur un week-end chaos era et je compte faire beaucoup de vidéos d'habitude je suis sur red shadow légende mais c'est vraiment un jeu qui a de l'avenir je pense donc si ça vous plaît bien sûr n'hésitez pas à vous abonner c'est très important pour le développement de la chaîne et pour vous aussi pour bien progresser pour commencer parmi les conseils je dirais rester focus c'est à dire en début de partie votre première semaine vous allez principalement être amené à faire de la campagne est quasi que de la campagne donc l'idée c'est essayer de faire cette campagne au maximum en ayant des boost xp de développer c'est à dire qu'ici dans votre inventaire vous allez avoir des petits des blocs de gelée avec un boost ici vous voyez car dix p double une heure six heures 12h 24 heures qu'importe mais essayez d'en avoir toujours quand vous faites un farm de campagne pourquoi parce que vous allez ramasser plus dix p deux fois plus en fait et donc grâce à ça vous allez pouvoir évoluer vos champions plus rapidement en ayant cette évolution un peu plus rapide vous allez pouvoir faire plus facilement la campagne aller plus loin sur la arme puis sur la mythique en quelques jours on évolue à peu près avec les try order en gros en deux trois jours trois jours on va dire vous arrivez sur la campagne mythique et ce genre de truc qui va vous permettre très très vite d'aller dans les donjons et donc de faire du stuff et donc d'avoir de bonnes pièces et de nous rattraper nous qui avons plus d'un mois de jeu dans les pattes donc ça c'est quelque chose d'important essayez de vous focus la première semaine probablement entièrement sur de l'xp de la campagne vous avancez vous essayez de monter vos glyphes et les glyphes c'est un aspect qui est très très important pour le développement de vos champions vous pouvez le voir ici un dans vos héros les glyphes ici sont vraiment un apport de stats qui est monstrueux plus quand vous êtes débutant que des pièces d'artefacts parce que vous n'allez pas forcément pouvoir beaucoup les montées et ses glyphes là c'est un gain de stats qui est énorme donc fait de vos glyphes pour sa femme la campagne donc vraiment c'est votre objectif numéro un ensuite votre objectif numéro deux c'est vous faire une équipe mais attention je précise bien une équipe vous en faites pas 50 un des gros problème des personnes qui évoluent dans ce jeu c'est qu'ils se disent à ce perso il a l'air bien je vais le monter et puis à celui là aussi et donc vous allez arriver avec plusieurs persos 50 parce que vous allez avoir des difficultés de monter 60 et puis vous allez bloquer parce que vous allez en avoir monté beaucoup trop l'idée c'est ce vraiment ce focus sur une équipe qui est efficace mais en général on va chercher principalement les fusions avec akrine c'est un personnage free to play ensuite votre perso vous avez eu sur le roux christiemon c'est à dire idris ou flora par exemple vous êtes luxe donc ce sont des très bons perso mais vous faites vraiment un focus là dessus et sur eux pour pouvoir faire plus facilement la campagne plus facilement les dons donc c'est ça rester focus absolument pour l'évolution de vos champions pour monter en niveau la meilleure solution c'est d'utiliser des foodie les foodie ici vous voyez sur le filtre ce sont des matériaux ces matériaux là ici j'en ai plus parce que du coup je les ai dépensé mais vous pouvez les retrouver notamment ici dans la boutique de diamant ici vous voyez foodie on peut en acheter je vous conseille d'en acheter le maximum par à chaque fois donc trois par semaine et ce matériau là est extrêmement important pour faire évoluer vos champions parce que il a son sa seule capacité en fait c'est consommer moitié moins d'xp quand vous le montez donc ce foodie là vous le montez vous voyez 50% de moins pour l'amélioration et et lui que vous allez monter rang 5 c'est à dire 5 étoiles et c'est avec ses 5 étoiles que vous allez pouvoir monter un perso qui est 50 à 60 mais utiliser le foodie uniquement pour des 5 étoiles ça veut dire que vous n'allez pas le monter juste niveau 20 ou 30 pour monter un perso du niveau 30 à 40 ça vous faites surtout pas c'est forcément pour passer d'un un perso 50 à 60 ne vous trompez surtout pas c'est très important les foodie c'est une ressource vraiment qui est importante et rare d'accord au début on vous en donne c'est bien mais après on va pas en avoir tant que ça dans le jeu donc essayez vraiment de les farm et de les conserver les petits foodie qui sont tout mignon ils sont vraiment très important par rapport à l'ex à l'xp et j'en parle maintenant on a parlé ici de des boosts de gelée et du foodie qui est intéressant à monter sachez que quand vous l'utilisez ici vous avez la petite fiole de bonus vous pouvez stopper le bonus de potions dix p que vous avez en cours voyez ici le fonctionnant qui me reste 11h10 xp doublé et du coup quand je vais me coucher je le coupe d'accord donc ça c'est important n'oubliez surtout pas parce que si vous avez voilà beaucoup d'heures qui passent vous vous endormez sur votre téléphone avec ça qui court et vous allez perdre énormément d'heures dix p et 7 xp là c'est ce qui va vous permettre de monter plus facilement des champions ce qui va vous permettre de gagner ou du moins de finir les tournois enfin les événements xp champions où il faut développer des champions donc ça très important la gestion de l'xp se fait ici par les bonus quand vous lancez un match en aventure mettons ici vous faites multi bataille et vous pouvez les activer directement ici or mais à la fin de la bataille vous n'êtes pas sur ce menu là donc il faut bien penser dans le bastion à les retirer idem quand vous passez pas par les multi batailles c'est ici que vous voyez à droite vous pouvez activer ou désactiver les bonus pensez-y c'est important donc ça c'est une place qui est très important pour votre progression mais ensuite il y à d'autres points les autres points c'est ne négligez aucun aspect du jeu ça en fonction de votre temps bien sûr vous allez en sacrifier plus ou moins vous allez moins jouer à la reine moins jouer au donjon pas faire le le trial donc c'est pas grave mais vraiment essayer de ne pas négliger des aspects du jeu par exemple ici les expéditions donc le dispatch en anglais c'est genre de trucs il faut absolument les faire voulait lancer le matin vous connectez vous lancer ça et puis le soir vous récupérez les récompenses et vous relancer ça c'est quoi ça va vous apporter de la gelée des matrices qui vont vous permettre d'invoquer des champions n'est pas aussi vous rapporter des gold les gold qui sont pas forcément facilement fait armable on va dire ils ne sont même pas achetables dans le shop pour ceux qui ont des difficultés donc c'est important et il n'y a pas de petits profits donc les expéditions vous les faites ça va vous rapporter donc voilà des coffres des matrices et c'est assez important pareil les primes vous les faites si vous y arrivez pas à bête en pays mais à ce moment là si vous n'y arrivez pas si vous êtes bloqué à une clé par exemple ici moi j'ai pas réessayé mais pendant un temps j'ai bloqué si vous faites le blitz et vous allez récupérer ce montant là donc pareil ce sont des petites ressources petit ami bout à bout qui vont faire la différence ensuite un aspect important c'est aussi la reine la reine ici vous voyez vous pouvez faire des matches vous pouvez réfraîche ou pas mais ici l'entraînement ça va vous rapporter 50 gemmes par jour même je crois que c'est toutes les 12 heures un truc du genre donc si c'est bien toutes les 12 heures vous pouvez quasi vous faire sans sans gemmes sans cristaux par jour et c'est pas une ressource inutile les cristaux parce que ça vous permet de faire des invoques et c'est donc vraiment la reine est importante aussi à ne pas négliger moi par exemple cette semaine n'est pas eu le temps j'ai fait au moins mes quêtes et au moins les entraînements pour récupérer les gemmes et après j'ai pas cherché à monter donc voilà je stagne un peu mais malgré ce fait de pas avoir le temps il faut vraiment le faire et c'est pareil avec tous les aspects du jeu vous avez beaucoup de contenu je sais il va falloir faire des choix mais essayez de faire au maximum vraiment tous les petits contenus parce que me bout à bout c'est comme ça que vous allez rattraper des gros joueurs et puis également voilà un truc très important dans cette boutique là donc quand vous parlez au tavernier vous avez boutique de diamants coffre de guilde boutique de la reine etc les âmes arcanes de hiérarchie qu'elle soit ici légendaire ou épique ici il faut absolument que vous les conserviez d'accord donc vous essayez vraiment de ne pas les dépenser comme ça dès que vous avez un perso qui vous semble intéressant demandez à autour de vous vraiment si un perso vaut la peine ou pas d'être amélioré avec ça parce que les ascensions les l'augmentation des traits de vos personnages peut vraiment changer totalement une guerre donc comment savoir si un perso vaut le coup ou pas je vous conseille de demander autour de vous en plan si vous êtes sur le discorde de youtube heures ou d'amis à ce moment là vous le faites également et vous avez également le facebook un week-end caocera france où il ya beaucoup de gens qui peuvent vous répondre donc n'hésitez pas à poster là bas donc c'est un groupe qui est fermé mais vraiment après l'accès assez facile et vous avez toute une communauté qui est décidée et qui est vraiment là pour vous aider donc n'hésitez pas le groupe facebook et puis écoutez je pense qu'on a fait le tour en une petite dizaine de minutes désolé c'est peut-être un peu long et puis normalement vous êtes armés donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut